Et on en reparle avec notre invité Jacques Nézy, politologue à l'Université des Antilles, chercheur associé au Centre de recherche sur les pouvoirs locaux dans la Caraïbe et auteur de l'affaire Petro-Caribe en Haïti. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. On savait que la situation était déjà extrême à Port-au-Prince en termes sécuritaires. Pourquoi ce regain de violence cette semaine ? Que se passe-t-il notamment autour du quartier de Solino au sud de la capitale ? Oui, il y a trois explications qu'on peut avancer. La première explication, on peut dire que c'est l'approche du 7 février 2024, date à laquelle Ariel Henry s'est engagé à rendre le pouvoir à un gouvernement civil par l'organisation des élections. Or, il n'a jamais réussi à mettre en place des structures de nature à faciliter l'organisation des élections. Il s'est plutôt taillé une réputation dans la roue black disease et aussi dans la construction d'accords de briques et de broques par des alliances compromettantes avec différentes forces politiques. Alors, ce qui a facilité, ce qui explique l'escalade aujourd'hui, c'est d'abord, comme vous l'avez déjà souligné dans le sujet, c'est le retour de Guy Philippe, un ancien haut gradé de la police et de l'armée qui a participé à l'effondrement du régime de Jean-Bertrand à réussite en 2004. Il apparaît, malgré le fait qu'il a été emprisonné aux États-Unis, il apparaît comme étant une solution salvatrice parce qu'il propose un chambardement général, c'est-à-dire la rupture avec le régime politique actuel, avec tout ce qu'il représente comme étant un régime prédateur, un régime marqué par l'économie criminelle et aussi un régime méprisant, indifférent aux souffrances des populations haïtiennes parce qu'il faut le souligner, c'est gangreille en maître en toute puissance sur la quasi-totalité de l'espace géographique urbain, périurbain de Paroprins. C'est comme ça a été souligné dans votre sujet. Et ils tuent pays, violent et les populations civiles sont aux abois, sont abandonnées à elles-mêmes. Elles ne savent à quel sens se vouer. Et pour cette population, l'arrivée de Guy Philippe apparaît comme une solution de moindre mal, c'est-à-dire que ces populations s'accrochent à la moindre solution salvatrice. Quelles sont ses ambitions à Guy Philippe depuis son retour au pays ? Il aspire à être président ? Alors, il dit qu'il veut accompagner le peuple, la population, comme il dit, en vue d'un chambardement général, de ce qu'il appelle une révolution. Alors, il dit qu'il n'a pas l'intention de devenir président de la République, mais il veut organiser cette révolution, donner, sonner le toxin. Or, on voit bien, il apparaît aujourd'hui comme un sauveur dans la mesure où personne avant lui n'a pu proposer cette solution ou tout au moins n'a pu s'offrir un holocauste, entre guillemets, comme étant un sacrifice et pour engager cette marche en avant de rupture avec les pratiques criminelles. Parce que la population est aux abois, comme je l'ai souligné tout à l'heure, et cette population, elle vit dans l'indifférence de ce gouvernement et ce gouvernement n'attend qu'une solution, l'arrivée des troupes kenyans, du Kenya. Or, on ne l'espère pas pour aujourd'hui, puisque les dons ne sont pas encore réunis pour faciliter l'intervention de cette troupe. Et la troupe kenyane, elle aura pour objectif de conforter ce pouvoir. Et ce pouvoir, on peut dire quelque part, tire aussi des avantages de cette intensification de la violence, parce que ce qui l'intéresse, le pouvoir, c'est-à-dire incarné par le régime parti haïtien de Calais depuis Jovenel Moïse, ou bien depuis Martelly, en passant par Jovenel Moïse, puisque Harry Henry a été nommé par Jovenel Moïse, donc il représente les intérêts de ces catégories politiques, le PHTK, associé aussi à l'oligarchie, à des familles les plus riches, et qui tire aussi des avantages importants de ce qu'on appelle l'économie criminelle, c'est-à-dire une économie qui est caractérisée par le trafic de la drogue, par également le trafic d'armes, des munitions, et l'impunité totale des gangs qui sont en connivence avec le gouvernement et d'autres forces politiques. Merci infiniment Jacques Nézy pour votre éclairage aujourd'hui sur la situation sécuritaire en Haïti, sur laquelle évidemment on va revenir dans nos prochaines éditions.